La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumis Quotidien paru ce mardi, la grande impasse relativement à l'avortement médicalisé au Sénégal. Religieux, sociétés civiles et personnels médicaux divisés sur la question, nous renseigne ce journal. Cependant, le journal Enquête s'entretient avec Raleigh Fossal, carte sur table, concernant sa candidature à la présence de 2024. Il souligne que s'il voulait se rapprocher du pouvoir, il l'aurait fait depuis longtemps. Ce qu'ils ont fait avait eu à ce qu'à nuire, il précise qu'il est loin d'être isolé. Il ne sert à rien de céder à la cosmétique politique à la mode pour prendre des engagements, selon lui, rapporte ce journal. Besby le jour titre pour sa part la béquille de Barthes, son poste de maire de Dakar pas menancé. Les articles 135 et 140 du CGCT qui rassurent Barthes sur son mandat de maire. Interrogation sur coups mortels, même cas que Sonko épargné par la corruption de la jeunesse. En tout cas, dans Walfe Quotidien, Khalifa, Sonko et Karim, les candidats en sursis, c'est-à-dire à la page 3 de ce journal. Et pour le programme de campagne, Anta Babakar Ngom promet une révolution industrielle. Les alliés de Sonko Presse, Maki, titre qui barre la une du journal Le Quotidien, concernant la réintégration dans les listes électorales. La COS et le F24 demandent au président de faire respecter les décisions de justice. Mais sur la saisine de la Cour suprême, dont l'affaire Sonko, les échos nous apprend que la JE n'a toujours pas déposé son recours. Yoramou Sadialo fait-il du dilatoire ? S'interroge ce journal. Pendant ce temps, le soleil nous parle du programme présidentiel pour les cités et sites religieux. Le journal titre des œuvres sans pareil. 84 000 m2 de surface construite pour un coût total de près de 40 milliards de francs CFA. Construction de dizaines de grandes, de moyennes et petites mosquées, de sanctuaires et d'églises, de résidences et d'infrastructures d'accueil des pèlerins pour toutes les familles religieuses du pays. Une œuvre titanesque, programme spécial des sites religieux, piloté par une entité, le bac et une dame tout aussi effacée, Djougajim Siladjouf, surnommé l'architecte du palais. L'observateur titre pour sa part « Gouvernement comme des fuyards » sur le non-respect des rencontres avec la presse et question-réponse avec les députés. « L'État gère des urgences et non des priorités » et le manque de sérieux de gouvernance traduit par cet affaissement moral au sommet de l'État, informe ce journal. Promotion de la bonne gouvernance et de l'État de droit, l'administration en souffrance dans Sud Quotidion. Patengai, ancien directeur du Bureau Organisation et Méthodes, estime que quand c'est la politique qui détermine la prise de décision, cela donne les résultats des décisions inappliquées car non applicables. Vox Populi s'intéresse à la perturbation dans le ramassage des ordures et se pose la question, à savoir, vers la fin de la grève des concessionnaires ? Le journal nous informe que l'État s'est engagé à décaisser 8 milliards aujourd'hui. À l'arrêt depuis le vendredi 15 décembre 2023, les concessionnaires du nettoiement dénoncent le non-respect des engagements pris par l'État pour leur payer plus de 10 milliards de francs CFA. Hélas, nous apprend que Free tient sa 5G pour 13,5 milliards de francs CFA, extension des licences des opérateurs de communication électronique par l'ARTP. Libération se penche sur la rasia sanglante de Boydine et compagnie. La fusillade à la Médina était l'arbre qui cachait la forêt. En sport, dans le journal Stade Équipe Nationale, à 25 jours de la Cannes, le journal se demande où en est l'infirmerie des Lyons. Sa balade n'en palisse et ses nids au rang des Lyons blessés. RM Sport nous parle de Nicolas Jackson. Il estime que sa saison est bonne et se fiche de ce que disent les gens. Dans une lampe, défie par Satiesse en mars 2023, regret sous pression contre B52. Et c'est ce qui me font à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.